Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seuls ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bon matin tout le monde! Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de Muitry en pédiatrie. Donc c'est un rendez-vous une fois par semaine, mercredi à 10h. On répond à une de vos questions ou c'est une question qu'on aurait reçue au courant de la semaine et que ça voudrait peut-être la peine de l'aborder ici en direct. Salut Mélissa! Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, super! Ce matin, je n'ai pas publié à l'avance le sujet. On l'a gardé une petite surprise. En fait, il fallait qu'on en discute un petit peu, Mélissa et moi, de comment on va l'aborder. Ce matin, on va vous parler de neutralité alimentaire. La question revient souvent. On reçoit beaucoup, beaucoup de commentaires sur la neutralité des aliments, notre approche face aux aliments, comment ça se fait que les aliments ont tous leur place dans l'alimentation. Surtout lorsqu'on parle de tout ce qui est, là je fais des guillemets pour ceux qui me voient en direct, là. J'en fais moi aussi! Lorsqu'on parle de crème glacée, de biscuits au Rio, lorsqu'on parle de muffins, de gâteaux, name it. Il y a beaucoup de questions. Tout ce qui est le sucre, le sucre, ce n'est pas bon pour les enfants. Comment ça se fait qu'on propose de la crème glacée au sein de la table, tout ça. Alors, on mentionne souvent le terme « la neutralité des aliments » ou « neutraliser les aliments ». Donc vraiment, on est en train de parler de neutralité envers les aliments, qui n'est pas sur d'autres aspects dans la vie, mais c'est vraiment sur les aliments. Donc il faut clarifier le terme parce que je pense que chacun a sa définition de c'est quoi la neutralité des aliments. J'aimerais ça que vous mettez en commentaire, ceux qui sont là, vos enfants ont quel âge, parce que ça va influencer un petit peu le discours qui va suivre un petit peu plus loin dans le direct. Donc vous êtes capable de nous dire un petit peu vos enfants ont quel âge à la maison. Alors, c'est quoi la neutralité alimentaire? Neutraliser les aliments, il faut juste s'entendre qu'on n'est pas en train de dire, premièrement, que tous les aliments ont la même valeur nutritive. Vous n'avez même pas besoin d'être nutritionniste pour le savoir. Ce que le brocoli d'une valeur nutritionnelle va apporter, ce ne sera pas la même qu'un biscuit, ce ne sera pas la même qu'une fraise, ce ne sera pas la même chose qu'une crème glacée. Sans s'entendre là-dessus, on n'est pas en train de comparer la valeur nutritionnelle des aliments. Il y a un terme en anglais qu'on voit souvent, c'est « all food fit ». Ou, si je veux une traduction libre, c'est « tous les aliments ont leur place dans l'alimentation ». Donc que ce soit de la crème glacée, que ce soit des biscuits Oreo, puis on reçoit souvent le commentaire, je n'en reviens pas, que la nutritionniste parle des biscuits Oreo ou que la nutritionniste parle de la crème glacée ou qu'il propose ça à ses enfants. Puis là, je vais y aller, je vais même nommer une bannière, je n'en reviens pas que les nutritionnistes font ça. C'est des commentaires que j'ai déjà reçus et que j'ai répondu en perso parce que la question m'a été posée en perso. Puis souvent, ces questions-là suivent un petit peu le « thinking » ou la pensée de « ce ne sont pas des aliments santé ». Mais il faut qu'on clarifie que le terme « santé », je pense que c'est relatif à chacun parce que pour moi, être en santé ne veut pas nécessairement dire la même chose pour vous, puis même pour toi, Mélissa. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, élever mes enfants en santé, je veux que mes enfants soient capables de venir à table et se sentent en sécurité. Je veux qu'ils soient contents et apprécient la variété d'aliments que je leur propose. Je veux qu'ils soient capables de connecter, de parler avec moi et d'avoir du plaisir avec les membres de la famille qui sont autour de la table. Je veux qu'ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Ça, je pense qu'on va faire un épisode « Juste c'est quoi la satisfaction alimentaire ». Donc, ils vont manger, ils vont déterminer la quantité, donc parfois ils vont manger beaucoup plus, des fois ils vont manger beaucoup moins. Puis quand je dis beaucoup plus, c'est de tous les aliments. Donc, parfois, ça se peut qu'ils vont manger beaucoup plus, encore là, les guillemets, de desserts, puis d'autres fois, ça ne les intéresse pas. Donc, ils vont les mettre de côté. Je veux qu'ils soient capables d'arriver à la table, de manger. Puis quand c'est fini, ils sortent de la table et ils pensent à d'autres choses. Donc, ils ne pensent plus aux aliments parce qu'ils ont été satisfaits, ils ont répondu à leurs besoins, tous les sens du terme « besoin ». Et ils sont capables d'aller jouer dehors, ils sont capables d'aller lire un livre, ils sont capables d'aller faire du vélo. Ils ont passé à d'autres choses, donc il n'y a plus cette obsession face aux aliments. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Pour moi, la santé va avec la neutralité alimentaire, va avec le fait qu'il n'y a pas d'obsession face aux aliments. Parce qu'à long terme, on le sait que c'est mettre le focus, avoir cette inquiétude face toujours aux aliments, au niveau physique, au niveau mental, même au niveau émotionnel. C'est pour ça être en santé, nécessairement en santé générale, une santé qui est globale. Toi, Mélissa, qui a déjà travaillé avec les adultes plus longtemps que moi, as-tu vu ce genre de comportement-là, le focus ou l'obsession face à des aliments chez les adultes? Parce que là, on fait beaucoup de prévention auprès des enfants, mais parfois, t'as comme l'adulte qui a vécu autre chose, puis qui ne comprend pas pourquoi on essaie de proposer la neutralité face aux aliments chez les enfants. Toi, tu voyais ça comment avec les adultes? En fait, tu l'as bien dit, c'est que les adultes, on s'entend ici les parents aussi, souvent on va se dire, moi je ne veux pas que mon enfant aille nécessairement cette relation-là, parce qu'ils ont réalisé comme adultes qu'ils ont une relation amour-haine, qu'ils ne sont pas capables justement de consommer ces aliments-là, puis d'avoir du plaisir à les consommer. Ils vont perdre confiance aussi en se disant, moi je ne peux pas manger ça, moi tu me donnes des Oreos, je ne peux pas m'arrêter. Donc, cette perte de confiance-là aussi que les parents vont avoir, que les adultes en fait vont avoir, ça va être beaucoup de la déconstruction à l'âge adulte. Puis moi, c'est pour ça que je le dis, vos enfants, c'est des pages blanches. Vos enfants sont en train de créer des relations avec chaque aliment. C'est important que je les laisse développer leur propre relation. Ce n'est pas à moi à gérer, dans le fond, quel aliment il faut qu'il aime plus ou qu'il aime moins. Puis pour lui permettre de développer ses propres préférences, il faut que je l'expose à de la variété. Puis tu le dis, chaque famille a ses propres valeurs dans qu'est-ce qui fait partie de l'alimentation. Donc, tu sais, moi, j'ai un plaisir à manger des aliments sucrés. J'aime ça. Est-ce que je mange que ça? Non. Je mange plein d'autres choses, mais les aliments sucrés font partie de notre variété alimentaire. Et nous aussi, à tous les soirs, il y a un biscuit, il y a un chocolat, il y a quelque chose de sucré qui va être offert. Puis des fois, il n'est pas là. Puis les filles ne feront pas nécessairement des crises parce que là, tout d'un coup, il n'est pas là. Mais c'est pensé vraiment pour le long terme. Ce qu'on vous dit là, c'est que vos enfants sont en plein apprentissage. Puis là, on dit enfant. Les gens nous ont répondu Facebook, Instagram. Puis on en a de tous les âges, de les plus petits aux plus vieux, des 11-13 ans. Mais cet apprentissage-là, il va se faire tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Donc, si mon attitude, puis si justement la façon de traiter certains groupes d'aliments versus d'autres aliments comme parents, comme adultes, bien, c'est ce que votre enfant, plus tard, il va développer lui aussi une relation restriction, obsession, compulsion. Donc, c'est là qu'on veut venir les aider, comme je disais, à ce qu'ils aient une relation neutre et agréable avec tous les aliments. Puis ça, ça leur permet vraiment, puis nous-mêmes comme adultes, mais comme je dis, c'est parce que comme adultes, il faut déconstruire beaucoup de choses. C'est beaucoup plus difficile de changer des habitudes, de changer des façons de penser une fois qu'on est adultes parce que le chemin, il est assez solide. Comment ça, c'est possible de leur permettre justement de les voir tout au même niveau? Puis tu l'as dit, il y a des soirs, le dessert est là, il y a des soirs, ils sont plus intéressés, il y a d'autres soirs, ils vont être moins intéressés. Ils savent que c'est là. S'ils en veulent, ils en prennent. S'ils en veulent pas, ils en prennent pas. Puis demain, il va être encore là. Il va pas disparaître. Et ça, ça permet de, un, à l'enfant, apprendre à se réguler avec tous les animaux. Mais comme je disais, ça lui permet de développer une relation saine avec tous les animaux. Puis il est en train d'apprendre à faire ça. Donc nous, c'est notre travail de les guider là-dedans, de les accompagner de façon le plus neutre possible. Je présente le brocoli avec la même attitude que je vais présenter la crème glacée. Si votre attitude n'est pas la même selon l'aliment que vous présentez, questionnez-vous peut-être sur votre propre relation. Puis laissez-vous surprendre par vos enfants. J'aime bien dire ça parce que des fois, justement, vous allez être agréablement surpris que Colin a été capable justement de quand même s'arrêter de manger sa crème glacée à une bouchée de la faim. Puis ça se peut qu'il va l'avoir tout mangé aussi là. Mais ça se peut que, et tout ça nous montre très bien que l'enfant va être capable, au travers de tout ça, de développer une relation saine avec tous les animaux. Donc on crée un environnement où tous les aliments ont leur place. Puis c'est ça, le terme « ont leur place » selon vos valeurs à vous. C'est ça. On vient de vous dire « donner les biscuits au rayon trois fois par semaine » si pour vous ça fait aucun sens. Et c'est correct. Mais c'est que vous démontrez à l'enfant que tous les aliments ont leur place, qu'il n'y a pas de restriction. On s'entend, j'ouvre le parentel, s'il y a des allergies alimentaires, s'il y a des conditions médicales qui font en sorte qu'on ne peut pas proposer certains aliments. Ça c'est correct. Mais là je suis en train de parler de pas de restriction sous prétexte que c'est pas santé, sous prétexte que j'ai peur de prendre du poids, fait que j'en propose pas. J'en propose pas à la famille. Donc tout ce qui est issu un petit peu de la culture des diètes, on essaie vraiment de s'en détacher le plus possible en tant qu'adulte. Donc on a parfois un travail sur soi à faire et essayer de pouvoir embarquer les enfants dans ce cycle-là de tout ce qui est de la culture des diètes. Donc la neutralité alimentaire, oui, c'est qu'on propose un environnement où tous les aliments ont leur place pour qu'on ait la même émotion. Tu l'as dit face aux aliments. Je vous donne un exemple. Tu sais, mes enfants sont aussi excités. Tu sais, on a mangé la première crème glacée. La crèmerie, elle a ouvert la semaine dernière. Ils étaient tous excités. C'est la première crème glacée de l'été. On l'a mangé avant le souber. Ils étaient tellement énervés de manger la première crème glacée. Ils ne sont pas tout le temps énervés de m'envoyer. Mais c'était la première crème glacée. Mais ils sont tous aussi excités d'aller manger cette crème glacée-là que lorsqu'on dit « Hey, on va la faire la cueillette des fraises ». Ils sont tous tous aussi excités par déguster quelque chose de bon, qu'ils apprécient. Puis c'est le souvenir que je descends avec maman après l'école. On va manger notre crème glacée, puis la cueillette des fraises, on est tout le monde en famille. Puis après ça, on va aller chez Papi Nami, on va aller faire des tartes aux fraises. Et ils sont tous tous excités d'aller partager un repas chez les grands-parents. C'est un repas que je cuisine pas nécessairement, mais ils en profitent parce qu'ils sont avec les grands-parents. Donc, ils ont des souvenirs associés avec les aliments. Moi aussi, ils trippent sur le petit concombre libanais. Tu sais, on s'entend que c'est un concombre. Tu sais, le concombre, la crème glacée, la fraise, le repas chez Papi Nami, ils sont tous tous aussi excités. Donc, c'est l'émotion qui est là qu'on essaie d'avoir la même émotion face aux aliments. Et on essaie de créer des émotions positives aussi. En catégorisant les aliments, l'enfant peut éventuellement et assez rapidement développer des émotions négatives et inconfortables. Parce que je mange de la crème glacée, il faut pas que je mange de la crème glacée. Donc, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la gêne qui peut se développer. Et ça, on s'entend que ces émotions-là, si on parle de santé, ultimement, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas bon pour la santé d'être toujours dans des émotions nécessairement qui vont être négatives par rapport aux aliments qu'on va manger. Puis, souvent, il peut y avoir une moralité qui va embarquer dans tout ça. « Je suis une moins bonne personne parce que moi, j'aime manger la crème glacée. » Puis, c'est donc bien bon, mais il faudrait pas que j'aime ça. Donc, ça crée des émotions négatives. Puis, nous, ce qu'on veut, c'est permettre à nos enfants de développer des émotions positives avec tous les aliments, justement. C'est ça aussi, la notre tête alimentaire. C'est reconnaître que les aliments sont beaucoup plus que juste en carburant. Ils vont apporter du plaisir, ils vont apporter de la satisfaction, ils vont apporter la culture qu'on essaie de transmettre à nos enfants. Ils vont nourrir le corps, au bien-être général que ça progresse. Donc, c'est au-delà des vitamines, des minéraux et tout ça. Et ça n'a rien à voir que la valeur morale. On souhaite qu'il n'y ait aucune valeur morale qui est associée aux aliments qu'on parle de valeur morale. C'est vraiment le bon, le mauvais. Parce que les enfants, surtout les enfants que je vois, il y a un jeune âge, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents avec des enfants de jeune âge. Tu sais, les enfants, parce qu'on leur demande, c'est quoi pour toi un aliment santé? Les enfants, ce qu'ils vont vous répondre, c'est vraiment ce qu'ils ont entendu. Ils vont vous répondre ce que quelqu'un a dit, ce qu'ils ont entendu à la télévision. Ils vont répéter votre discours. Mais pour eux, ce n'est pas un fait. C'est vraiment, c'est tellement abstrait pour un enfant qu'ils vont essayer d'aller chercher une réponse qui est influencée par les facteurs externes. Et ce qu'on veut chez les enfants, c'est garder leur petit baromètre interne. Je mange parce que j'ai faim ou parce que ça me satisfait cet aliment-là. J'ai le goût de manger cet aliment-là parce que ça me satisfait. Versus j'en mange parce que c'est bon pour mes yeux, exemple. C'est bon pour aller faire caca. Ça, c'est des termes, surtout chez les tout-petits. Ils ne sont pas là. Ils sont vraiment pas rendus. Avant l'âge, fin, primaire, début, secondaire. On ne prend pas ce lien-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils mangent ces aliments pour ces raisons-là. On veut qu'ils les mangent pour le bien-être que ça leur procure. C'est bon dans ma bouche. Je suis bien quand je mange ça. J'ai le goût d'en manger un petit peu. Puis après ça, je vais manger l'autre aliment parce que moi, c'est mon repas préféré. Donc, on essaye de ne pas avoir ce genre de discours avec les enfants. Les enfants, surtout les plus jeunes parce qu'ils ne veulent pas. Et ce qu'ils vont vous donner comme réponse, c'est qu'ils vont juste faire le perroquet. Ils vont répéter ce qu'on entend. Si vous voulez que vos enfants apprécient la crème glacée, d'un même point de vue, d'un même point de vue émotionnel, qu'ils vont apprécier votre soin et votre brocoli, proposez-leur ces aliments-là. Si pour vous, vous ne voulez pas que vos enfants mangent la crème glacée trois fois par semaine, ne la proposez pas trois fois par semaine. Les enfants vont apprendre la fréquence des aliments familiaux selon ce qu'ils voient. Les actions parlent beaucoup plus que les mots. Ça, c'est une traduction proche d'une phrase en anglais qui va comme suit. Ça dit « Action speaks louder than words ». En français, vraiment, vos actions vont parler beaucoup plus que ce que vous allez leur dire, ce que le prof va dire, ce qu'ils vont lire. C'est vos actions. Vous êtes les meilleurs modèles parfaitement et parfaits pour vos enfants. Et ça se peut qu'il y a certaines saisons que vous allez manger beaucoup plus que dans la fréquence de crème glacée ou de sucrerie. Genre l'été. L'été, mes enfants, elles mangent tous les jours, soit un popsicle, soit un Mr. Freeze, soit on va aller à la crèmerie. Pourquoi? Parce que c'est l'été et il fait chaud. C'est un aliment saisonnier. On mange des fraises en été, on mange la crème glacée, on mange plus de salade, on mange plus de thé. On suit les saisons. Puis en effet, notre envie pour la crème glacée risque d'être peut-être plus là l'été. Puis l'hiver, on se satisfait de d'autres aliments. Exactement. Puis ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas en santé. Au contraire, ils comprennent que l'été, on en mange beaucoup plus. Puis l'hiver, les crèmes de riz sont fermés, je mange beaucoup moins. Puis on va aller vers d'autres aliments. Mais c'est vraiment, vous êtes toujours responsable quand même de ce que vous proposez à vos enfants et la fréquence. Mais là, comment vous proposez vraiment la neutralité alimentaire? C'est important parce que notre attitude, notre façon de voir des aliments est tellement importante. C'est pour ça que parfois, on a comme un travail, il faut se parler nous-mêmes pour être capables de proposer la neutralité alimentaire aux enfants. Donc, il faut que nos actions concordent avec ce qu'on dit aussi lorsqu'ils nous entendent parler. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là en direct que ce genre de discours dérange. Vous pouvez les commenter, vous pouvez nous mettre ce que vous pensez à partir de quel âge, dès que les enfants commencent à manger habituellement. La neutralité, elle est toujours là. Ce n'est pas quelque chose que je commence à un certain âge, c'est que c'est comme ça dès le début. C'est sûr que si ça ne l'est pas actuellement, il n'est jamais trop tard pour juste se parler avant le repas. Bon, bien là, on va mettre ça sur la table, il n'y a pas de commentaire qui mange sa fraise avant son saumon ou son poulet. Ce n'est pas grave parce que pour moi, émotionnellement, les aliments sont neutres. La neutralité, il n'y a pas d'âge. Oui, la neutralité, il n'y a pas d'âge, mais c'est sûr que là, on s'entend, on a beaucoup parlé des aliments qui étaient peut-être un petit peu plus sucrés. C'est sûr que ça va être peut-être plus à partir de deux ans et plus. Parce qu'avant deux ans, ils ont des tout petits appétits, donc on ne veut pas non plus noire à leur découverte alimentaire. Mais à partir de deux ans, mais encore là, vous allez le voir vous-même dans votre propre famille. Les signaux que là, votre enfant aurait peut-être besoin d'un petit peu plus, pas plus de neutralité, mais peut-être d'être exposé à certains aliments qu'on remarque. Oups, ça, je vois que son attitude n'est pas nécessairement neutre. Bien là, c'est là des enfants qui mangent de façon compulsive. On en a déjà parlé un petit peu avec toute la gestion des aliments sucrés. Mais tu sais, quand vous voyez justement que votre enfant, il a peut-être l'air d'avoir plus de difficulté à se réguler quand il mange certains types d'aliments, là, ça peut être intéressant justement de revoir la fréquence à laquelle on va l'offrir, de toujours faire confiance à notre enfant. Puis en effet, des fois, tu l'as bien dit, il va falloir revoir un petit peu nos propres inconforts, nos propres préoccupations, mais on veut essayer de les garder, de ne pas les transmettre en fait à nos enfants. Puis oui, on avait la maman infirmière qui avait une question, donc elle peut poser sa question. Audrey, tu peux la poser la question. J'ai sur Facebook aussi une maman qui dit, ça serait intéressant de passer ce message dans les écoles. Oh mon Dieu! Oui, on va faire un autre live là-dessus. Tu l'as pas dit la question? Oui, je vais te laisser la lien. Moi, je voulais juste vous rappeler qu'on a fait un épisode en lien avec les boîtes à lunch, les collations à l'école, les commentaires qu'on reçoit. On va pouvoir vous les mettre en commentaire, le numéro de l'épisode. On a fait un épisode qui s'adresse autant aux parents, mais surtout peut-être au personnel de l'école. Une petite mise à jour de la neutralité face aux aliments et de leur responsabilité surtout. Elle est où la limite de la responsabilité du parent, de l'enfant et de l'équipe et de l'école parce que c'est un travail d'équipe. On s'entend là, c'est vraiment un travail d'équipe à ce point-là. Est-ce que tu la vois la question de la maman infirmière? Oui, puis j'en avais un autre un petit peu plus haut là. Je vais prendre la maman infirmière puis je vais relire l'autre. Ça revient un peu. Mon enfant à 4 ans demande souvent, j'ai le droit à quoi comme dessert? Il n'assoit les fruits au dessert, c'est pas considéré comme de la neutralité? Point d'interrogation. Ça, voyez-vous, s'il vous pose la question, c'est qu'il ressent qu'il y a déjà eu une quantité X qui a été, mettons, permise ou pas le droit de dépasser. La réponse que vous pouvez lui proposer à votre coco, c'est toi qui le sais. Il y a combien de place dans ton bodon? Ça fait qu'on peut proposer une petite portion. Puis si l'enfant dit, ah, bien ça c'est assez, mon bodon est plein. Bien c'est correct. Si on veut un petit peu plus, on en rajoute un petit peu plus. On veut vraiment redonner à l'enfant la capacité de s'autoréguler pour le combien. Ça, ça revient à l'enfant. Et parfois, dites-vous, même nous en tant qu'adulte, des fois on va aller dans un buffet. Puis là on va voir, mettons, ce qu'ils proposent dans les desserts, ce qui est proposé pour le repas et les à-côtés. Puis on se dit, il me semble que j'ai le goût, je sais pas moi, de millefeuilles. Il me semble que j'en prendrais une bouchée là. Tu sais, on prend une petite bouchée de millefeuilles, ah, je suis satisfaite, puis là je veux aller, j'ai le goût, j'ai faim là. Je sais ce que ça fait dans mon bodon, manger juste un millefeuille versus manger du poulet, du brocoli et du riz. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'expérience de manger un gros millefeuille avant le repas, avant juste une petite place pour le brocoli et le riz. Puis peut-être moins bien filer après ou moins bien dormir. Pourquoi? J'ai eu des expériences. Et c'est comme ça que je le sais que pour moi, mon corps, je ne dors pas bien. Si je mange tout le dessert au complet, je prends l'exemple de millefeuilles, mais ça va être n'importe quel dessert. Mais les enfants ont besoin de faire leurs propres expériences. Laissez-leur la chance de faire leurs propres expériences. Ils vont se rappeler ce que ça fait. Parfois, manger maintenant, je sais pas moi, 15 fraises versus 5 fraises. J'ai mal au moins. Ben c'est cool, on va apprendre. La prochaine fois, on va apprendre un petit peu moins. C'est ça, développer une certaine relation avec les aliments. C'est que j'ai eu la chance de les expérimenter. Donc, le combien on leur donne à l'enfant. C'est vraiment bien ça. C'est toi qui décides, mon coco. Donc, c'est combien t'en as besoin. On va en mettre un petit peu dans ton assiette. Tu les manges. Puis, si t'en veux encore, on va en mettre encore. Fait que c'est vraiment leur redonner ce pouvoir-là à vos enfants. Oui, puis en même temps aussi, je trouve que l'exemple du buffet, c'est un bel exemple. Parce que tu sais, quand on parle de neutralité alimentaire, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le repos au centre de la table. Parce que le repos au centre de la table permet de mettre de l'avant la neutralité. C'est-à-dire que je présente tous les aliments au même moment, en même temps. Voici ce qui est disponible. Donc, l'enfant, éventuellement, qu'est-ce que je peux avoir? Est-ce que j'ai le droit à quoi comme dessert? Bien, tu manges ce que tu veux, dans le fond, dans ce qui est là. Tu sais, si j'ai prévu des fruits, j'ai prévu des biscuits. Puis, je trouvais que l'exemple du buffet était bien aussi. Parce que, tu le dis à nous comme adulte, l'exemple, on s'en va au buffet, on va faire l'auto. Puis, peut-être qu'on va voir dans la section des desserts, oh, hey, ça, ça va être bon. Fait qu'on va se garder de la place pour ce dessert-là. Versus, peut-être que je vais faire l'auto, je vais faire, oh non, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais, ah, tu sais, je reviendrai peut-être pour ça un deuxième service. Donc, le fait de tout présenter, de savoir dès le départ, voici dans quoi tu peux naviguer ce soir, ce midi. Et après ça, on leur fait confiance. Bien, ça, c'est de la neutralité, de la neutralité, vous voyez, au niveau des aliments. J'ai Sabrina, justement, qui posait la question, comment expliquer à un enfant que la façon de présenter les aliments n'est pas la même dans d'autres milieux. Lorsque la neutralité des aliments n'est pas instaurée, exemple, au CPE. Ça revient un peu aux écoles. Puis, ça pourrait revenir aussi d'une famille à l'autre. Des fois, vous n'aurez pas, ce n'est pas toujours présenté de la même façon ou il n'y a pas la même neutralité d'une famille à l'autre. Donc, c'est là peut-être qu'on va revenir et on va dire, bien, tu sais, nous, à la maison, tu le sais, nous, c'est comme ça que ça fonctionne. À l'école, bien, peut-être qu'eux, puis là, on dit à l'école, au CPE, c'est sûr qu'on peut encore là essayer de les sensibiliser. Quand c'est, comme je disais, quand c'est chez d'autres familles, bien, on va juste expliquer comme n'importe quel autre comportement. Pourquoi lui, il peut se coucher plus tard? Puis, moi, il faut que je me couche à ce temps-là, tu sais, là. Tu sais, on est toujours en train de se comparer, mais c'est toujours de venir ramener ça à nous, notre famille. Voici les valeurs que, nous, on trouve importantes et c'est là-dessus qu'on va vraiment venir, qu'on va vraiment venir mettre l'emphase. Puis, moi, j'aime bien aussi quand les enfants posent des questions. Ah, bien, ils ont dit ça à l'école, ça. Mon professeur au CPE, ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'on en mange. Bien, vous pouvez, si votre enfant, il a 3-4 ans, là, bien, toi, tu en penses quoi? Questionnez-les au lieu de leur mettre vos propres mots dans la bouche. Tu sais, on parlait tantôt de manger santé. Bien, c'est quoi, d'après toi, manger santé? Tu sais, puis là, tranquillement, l'enfant est capable, même s'ils sont tout petits et qu'ils n'ont pas nécessairement encore tout le sens critique, c'est qu'on permet de voir où ils sont rendus. On ne vient pas leur mettre nos mots dans la bouche. Et, bien, on ne va pas nécessairement leur donner de l'information plus loin qu'où est-ce qu'ils sont rendus non plus. Les autres, des fois, quelques petites réponses, tout est beau, ils retournent jouer. Puis, tu sais, l'inquiétude est passée. OK, elle a dit ça. Bien, toi, tu en penses quoi? Bien, voici, nous, tu sais, ce qu'on en pense. Bien, OK, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Puis, OK, on repasse à autre chose. Ça fait que ça ne reste pas trop longtemps à l'intérieur d'eux, justement, à se poser des questions, là. Oui, oui. J'aimerais en venir aussi à l'âge. Tu sais, à un moment donné, on me disait qu'avant l'âge de deux ans, tu sais, ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle les sucres concentrés. On revient toujours au sucre. Parce que la question revient souvent. C'est sûr que si vous avez un enfant, tu sais, mon goût, je l'ai vécu. Quand tu as un enfant, tu sais, tu n'as pas de cousin, cousine plus vieux, bien, ils ne savent pas que ces aliments-là existent. Donc, c'est super facile pour nous juste de ne pas leur en proposer puis d'en manger, mettons, à l'extérieur des moments où l'enfant, mettons, est réveillé à table avec nous ou ils vont être exposés lors des occasions. Tu sais, je parle de l'Halloween. Tu sais, un enfant qui a 8-9 mois, ça lui dit absolument rien. Il est plus énervé par les déguisements que par autre chose. Mais tu sais, ça peut être légal pour te faire ces choses-là. Mais est-ce que je suis obligée de lui proposer en bas de l'âge de 2 ans? Pas du tout. Si vous voyez, par contre, un comportement, tu sais, votre enfant qui pointe, qui focus, plus il s'approche au-delà de l'âge de 2 ans ou lorsqu'il va commencer à côtoyer d'autres, vous allez aller chez des amis, chérie, je ne sais pas moi, la belle-sœur, le beau-frère. Puis, il voit ces aliments-là. Ce qui est important, c'est de rester là. Imaginez-vous que vous voyez un brocoli au lieu de boire un muffin. Vous n'allez pas dire « Non, je prends le brocoli, c'est pas bon. » Non. Non, c'est ça. On est tout contents. Oui, oui. On l'expose. Puis, ça se peut qu'il dise « Ah, mais j'ai jamais goûté ça. » Puis qu'il trouve ça bon, c'est satisfaisant. Mais c'est correct. C'est vraiment votre attitude va avoir beaucoup d'influence sur le comportement de votre enfant à long terme. Et c'est là où vous allez décider « Bon, bien nous, on va peut-être introduire ça à la maison une fois par semaine ou deux fois par semaine. » Et vous allez ajuster cette fréquence-là selon la réponse de votre enfant. Il y a des enfants qui ont besoin d'en manger un petit peu plus souvent pour avoir un comportement plus sain. Et il y a des enfants que ça leur dit rien. Il y a des enfants qui sont plus salés que sucrés, bref. Tous les goûts sont dans la nature. Mais ajustez-vous avec vos enfants parce que le but, c'est d'avoir des enfants qui sont heureux, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur corps, peu importe les aliments qu'on voit leur proposer à table, que ce soit au CPE, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. C'est un village. Élever des enfants, bien dans leur tête, ça prend un village. Mais on est très conscientes que ce village-là a souvent besoin d'une petite mise à jour. Oui, beaucoup. Puis tu sais, tu l'as dit, que tout dépendant, là, moi, je me... Tu sais, le premier enfant, ça se peut que vous allez dire « Hey, tu sais, il n'a pas mangé de chien qui avait 3-4 ans. » Deuxième à 13 mois, déjà. Tu sais, là, il voit sa soeur ou son frère en manger. C'est normal. Tu sais, tout ça, c'est normal, justement. Puis vous allez... Tu sais, on ne veut pas que vous vous sentiez mal. « Oh, mon Dieu, j'en ai donné avant 2 ans. » Non, ce n'est pas ça, dans le fond, justement. Tu sais, encore là, c'est comme la logique puis le gros bon sens. Est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'il y en a tous les jours? Non. Puis c'est là que vous gérez la fréquence de l'offre. Mais tout ça pour dire qu'en effet, selon certaines circonstances, puis selon le rang de l'enfant dans la famille, ça se peut qu'il ait été exposé peut-être un petit peu plus tôt. Puis ça ne va pas venir scraper leur relation avec ces aliments-là. Ou ce n'est pas parce qu'il est exposé plus tôt que « Ah, mon Dieu, il va devenir une débite à sucre ou une débite à d'autres choses. » Inquiétez-vous pas, là. Il va apprendre comme... Il va faire ses apprentissages comme les autres enfants. Mais, on l'a dit, chaque famille, chaque enfant va avoir son propre rythme. Chaque enfant va avoir ses préférences aussi. Donc, c'est là-dessus qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. La réponse va être un peu à l'intérieur de vous, de votre gros bon sens de parent aussi. Et quelle relation est-ce que je veux que mon enfant développe avec ces aliments-là? Donc, c'est là que des fois, on dit, « Ben là, j'avais peut-être pas le choix de commencer à l'exposer plus souvent. » On parlait des oreos, mais peu importe ce que c'est. Si on voit que mon enfant a de la difficulté à se réguler avec ces aliments-là, il va falloir que je lui donne l'occasion d'apprendre. Ils sont en apprentissage. Et ça va prendre du temps. Ça vous prend beaucoup de patience parce que c'est souvent, je vous dirais, fin primaire, début secondaire, que tranquillement, ils vont être capables de vous dire, « Ah, non, ça, c'était trop sucré. » « Ben non, j'en ai eu assez. » « Ça goûtait vraiment sucré. » Ils s'en souviennent la prochaine fois. S'ils n'ont jamais été exposés à ça, ça goûte trop sucré. Ils n'ont même pas le nom parce que c'est tellement exceptionnel qu'ils ne goûtent plus. Puis pensez juste à vous comme adulte, justement, quelle relation vous avez aujourd'hui avec ces aliments-là puis quelle relation vous voulez que votre enfant développe. Puis c'est vraiment une relation qui va développer. Puis plus cette relation-là est neutre et saine, plus votre enfant est capable de bien répondre à ses besoins d'une fois qu'il va devenir adulte. Puis la maman infirmière disait que ce serait aussi un bon message à passer à certains médecins. Ce qu'on a dit pour eux aussi. On a souvent appelé le mot « dessert ». C'est juste pour que vous puissiez comprendre de quel groupe d'aliments. Mais l'idéal, c'est d'arrêter d'appeler ça un dessert. Ça s'appelle un morfoude. Ça peut être même une barre-temps de maison. Ça peut être, on va toujours mettre de l'avant tout ce que vous allez faire maison. Mais on s'entend que l'industrie nous propose tellement d'autres choses également qu'on les inclut tous là-dedans. Mais d'un point de vue nutritionnel, ce n'est pas la même chose quand j'ai fait « mes marfoude maisons » quand j'ai fait mes barre-temps de maison et ce que l'industrie propose. On ne veut juste pas diaboliser les aliments. On est tout simplement neutre. Puis vous variez un petit peu la fréquence de propositions. Il y a un équilibre dans ça aussi. Oui, c'est un beau choix. Oh mon Dieu, tellement. Puis ça se peut que parfois, on va l'échapper. On va se dire, tu sais, lorsqu'on parle de neutralité, on parle de neutralité des aliments, mais neutralité aussi de ce qui sort de notre bouche. Ah bien, je pense que j'en mangerai plus. J'ai assez abusé de la crème glacée. J'en ai mangé hier. « Aujourd'hui, je n'en mangerai pas. » Tu sais, vos enfants, vous l'entendent. Puis parfois, oui, on va l'échapper. Puis on peut se dire, puis si l'enfant nous entend, il dit « Pourquoi tu n'en mangerais pas aujourd'hui? Tu n'en as mangé hier? » Puis là, on peut dire « Ben, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Finalement, ce que j'ai vraiment voulu dire, c'est que « J'en ai mangé hier. » Ouf! J'ai moins bien dormi. Tu sais, leur mettre de l'avant qu'être en santé, c'est être capable également d'avoir un bon sommeil. Pour vous, avoir un bon sommeil, c'est être capable de faire mes activités. Moi, en tout cas, si je mange, vraiment, je ne sais pas, moi, je bois un milkshake avant de me coucher, je vais mal dormir. Tu sais, je vais l'avoir déjà essayé, je vais mal dormir. Je vais le prendre ailleurs dans la journée. Je vais dire « Ben, ça ne me tente pas aujourd'hui. J'ai le goût d'autre chose. J'ai le goût de manger des fesses. » Fait que juste de leur dire que parfois, oui, on va peut-être dire des choses, mais ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment plus ça. Fait que, tu sais, les enfants vont se faire quand même leur idée. développent quand même leur propre opinion sur pourquoi j'ai le goût de manger des fraises, pourquoi j'ai le goût de manger une crème glacée, pourquoi j'ai le goût de manger un biscuit Oreo. Puis si je peux terminer en vous disant le respect des autres. Tu sais, chaque famille va avoir ses valeurs. Chaque famille a peut-être des conditions médicales à la maison. Tu sais, si moi, je vais te proposer la crème glacée à tous les jours l'été, ça va peut-être vous déranger à vous. Ça, ça s'appelle le respect de l'autre. Donc, pour moi, c'est comme ça. Mélissa, c'est comme ça. Vous, c'est comme ça. Tant aussi longtemps qu'on a un comportement sain, qu'on est bien avec ça. Oui, que ça ne vous corresponde. Vous n'avez pas rien à changer. Mais en effet, on n'est pas, tu sais, vous n'êtes pas une moins bonne ou une meilleure maman. Puis c'est sûr que nous, on le sait, notre chapeau de nutritionniste, mais tu sais, le nutritionniste, c'est pour vous apprendre à manger dans le plaisir et non pas pour vous dire quoi manger ou qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Ça fait que ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous enlever, cette association-là. Puis là, on avait une dernière question. Si l'enfant réclame l'aliment, il faudrait lui donner à chaque fois, même si nous lui proposons assez d'autres aliments. Au repas, par exemple. OK. Ce que vous proposez sur la table, c'est ce qui est disponible au repas. Fait que j'ai déjà fait, je pense, une IGTV là-dessus, mais je vais quand même répondre à votre question. Lorsque, mettons, vous avez proposé, je sais pas moi, des fraises, du yogourt, puis le repas, votre enfant vous réclame, exemple, je sais pas moi, la barre-tente. La barre-tente qui donne la garde-manger. Là, on dit à l'enfant, il faut juste se reconnaître. « On n'a pas mangé. » Bien, sais-tu quoi? Aujourd'hui, voici ce qui est proposé. Par contre, demain, mettons, en revenant de la garderie, on va la mettre en col à ça. Qu'est-ce que t'en penses, mettons, avec d'autres choses? Puis tu vas m'aider à la sortir de l'emballage, tu peux la mettre dans une assiette. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que de reconnaître que je comprends, tu sais, ils sont déçus. Je comprends ton désir d'accueillir les émotions des enfants. Pas dire, bien, là, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Ne pas rejeter la demande de l'enfant. L'accueillir, il dit « C'est vrai que ça fait un petit bout qu'on n'a pas mangé puis c'est vrai que c'est bon. » Puis là, le remettre sur le menu puis faites-le. Faites-le puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est vraiment, vous répondez à la question puis on passe à d'autres choses. Sujets clos. Ou si ça... Oui, puis il y a des soirées où des fois, peut-être, parce que ça, c'est souvent la réponse qu'on va donner, puis il y a des soirs que peut-être que votre enfant vous dirait « Ah, j'aurais aimé ça avoir la bâtante » puis ça se peut que vous avez dit « Hey, c'est vrai, c'est une bonne idée, je n'avais pas pensé. » Bien, on va l'ajouter justement dans l'offre. Donc, encore là, c'est pas une règle de... C'est vous, comment vous allez vous sentir, comment vous sentez que ce soir, la meilleure façon de répondre à mon enfant, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon. C'est ça vraiment à l'écoute de nos enfants. Mais en effet, c'est pas parce que votre enfant vous réclame quelque chose que je vais dire oui à toutes les fois. puis là, on parle d'alimentation mais c'est comme ça dans tout le reste à un moment donné que justement, c'est moi comme parent puis surtout quand ils sont tout petits, ils ont besoin que je mette une structure, que je mette certaines limites. Là, c'est toujours venir voir justement comment ces limites-là sont appliquées puis c'est pas tant la limite ici de dire « Ben là, non, ce soir, c'est pas disponible » dans comment vous allez l'expliquer. Donc, justement, dans ce que vous allez dire. Fait que souvent, c'est pas tant le comportement ou ce qui est interdit ou ce que ce soir, comme je disais, c'est la limite qu'on vient mettre mais comment est-ce que j'applique cette limite-là, comment je lui explique cette limite-là qui va permettre à votre enfant justement de juste penser à autre chose puis en effet, vous la mettez le lendemain la barre-tente sur le menu aussi. Ça, c'est important. C'est pas juste « Ah ben oui, c'est vrai, c'est bon, on va la mettre demain puis finalement, on la met jamais. » Là, à un moment donné, votre enfant, il est pas fou, là. Ça se peut qu'il vous trouve moins le fun puis que là, les crises et les demandes soient plus insistantes. Oui. Puis tu sais, on veut que notre enfant ait confiance en nous pour venir nous demander, pour venir nous poser ces questions-là. C'est ça qu'on parle du lien de confiance, je veux que mon enfant vienne me parler tout. Tu sais, il vienne me poser des questions et j'ai entendu ça et j'ai le goût de manger ça parce qu'il se sent en sécurité à table. Tu sais, ce qu'on veut dire en sécurité à table, c'est que leur voix est entendue, elle est respectée. Ça ne veut pas dire que je vais te donner ce que tu me demandes mais je vais accueillir ta proposition, je vais accueillir tes questions puis je suis toujours là pour toi. Donc, on est vraiment un modèle, on est le repère de nos enfants. Exactement. Ce n'est pas parce que je dis non à des biscuits un soir qu'ils vont développer une relation malsaine avec les biscuits et qu'ils vont manger des rangées de biscuits. Non, pas du tout. Alors, voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Merci encore d'être là pour ce rendez-vous et de matin. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, de les envoyer en privé. Ça inspire beaucoup les lives et les épisodes de podcast. Sur ce, on va vous souhaiter une belle après-midi. Bye! Bye, Nette! Bye! Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a crié pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de mamans et de nutritionnistes qu'ils puissent répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cazette! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...